Allo, ici Étienne avec une autre vidéo pour parler aujourd'hui de poudre de protéines. Hier, je te disais qu'il y a Anne-Josie qui a fait 5 nouveaux shakes pour maigrir et que dans les shakes pour maigrir, il y a seulement des vrais aliments. On ne met pas de supplément et on ne met pas non plus de poudre de protéines. En passant, si tu veux recevoir toute l'information sur les 5 nouveaux shakes pour maigrir qui s'en viennent, tu peux laisser ton nom sur une liste spéciale. Et puis, je vais mettre le lien pour ça en dessous du vidéo ici si tu es sur YouTube ou bien dans le e-mail, si tu reçois le e-mail et que tu regardes mes vidéos. Alors, poudre de protéines, beaucoup de questions là-dessus. Les gars qui font de la musculation, moi je travaille aussi avec des gars qui font de la musculation, ils en mettent tout le temps. Ils en mangeraient comme ils mettraient de la poudre de protéines dans leur spaghettis. Donc, les gars aiment ça beaucoup, mais les filles, je pense, posent pas mal de questions là-dessus. Je pense qu'en tant que femme, surtout ce que tu fais, tu t'entraînes fort. Tu fais de la musculation, tu vois les gars en prendre, puis là tu te demandes, je devrais-tu en prendre moi aussi. Puis, dans le cas d'une femme, par exemple, qui fait du fitness ou qui fait beaucoup de musculation, ma réponse serait légèrement différente. Mais là, je vais supposer que tu es plutôt une femme qui fait de l'exercice, qui fait du sport, mais sans nécessairement vouloir faire de fitness ou de compétition, et puis qui cherche à perdre du poids. Donc, ton objectif principal en ce moment, c'est de maigrir. Ce n'est pas nécessairement d'améliorer ta composition corporelle ou de raffermer tes muscles d'une façon un peu extrême, comme on peut voir ça sur un stage dans une compétition de fitness. Et puis, si tu es dans ce groupe de femmes-là, donc en guillemets les femmes normales, je n'aime pas ce mot-là, mais si tu n'es pas une compétitrice de fitness, d'une manière générale, je ne recommande pas la poudre de protéines pour la raison suivante. La raison, c'est que pour perdre du poids, tu vas devoir couper dans tes calories. Il faut que tu manges moins. C'est important de manger les bonnes choses, mais c'est aussi important de manger moins de choses. Et donc, si tu manges moins, il faut que tu fasses des choix. Il faut que tu fasses des choix parce que ton budget de calories dans ta journée est limité. Donc, tu ne peux pas manger tout ce que tu veux. Parce que si tu manges tout de tout ce que tu veux, puis bon, il y a des méthodes, moi j'ai écrit un livre où il y a 116 aliments que si tu manges juste là-dedans, tu es correct de manger à ta volonté, mais en général, tu ne peux pas. Et donc, si tu manges une alimentation mixte, qu'on appelle variée, et tu manges de tout, tu ne peux pas en manger à volonté parce que tu ne perdras pas de poids. Et puis, tu pourras même engraisser. Donc, quand tu veux maigrir, il faut que tu fasses des choix. Et là, choisir une poudre de protéines comme un choix alimentaire, comme chose à manger, c'est moins bon, c'est moins, je dirais, un choix moins intelligent que de choisir un vrai aliment. Pourquoi? Premièrement, parce que dans la poudre de protéines, il n'y a pas de nutriments. Il n'y a pas de micronutriments, en fait, je devrais dire. Les nutriments, c'est ce qui est nutritif dans les aliments. Tu as les macronutriments, ça c'est les glucides, les protéines et le gras, donc sucre, protéines, gras. Et tu as les micronutriments, ça comprend toutes les vitamines et les minéraux et d'autres éléments qu'on retrouve en toute petite quantité. C'est pour ça qu'on appelle des micronutriments, comme par exemple les antioxydants qu'on a dans, surtout les fruits et les légumes, en fait. Donc, si tu manges, je vais comparer, mettons, une scoop de poudre de protéines à un steak. Donc, un steak d'une taille de la pompe de la main, c'est à peu près une portion. Ça fournit 16 grammes de protéines. Et puis, une scoop de poudre de protéines, ça va fournir approximativement 16 grammes de protéines aussi. Il y a des différentes tailles de scoop, mais une scoop de 20 grammes de protéines, ça fait à peu près 20 grammes de poudre, ça fait à peu près 16 grammes de protéines, selon les marques, selon les sortes de protéines, selon la pureté, blablabla, mais ça se ressemble. Donc, dans les deux, tu vas avoir 16 grammes de protéines. Mais dans ton steak, tu vas avoir aussi du fer, et puis un certain nombre d'autres vitamines et minéraux que tu ne retrouveras pas dans ta poudre de protéines. Là, pour compenser, il y a beaucoup de compagnies de suppléments qui rajoutent des vitamines et des minéraux dans leur poudre de protéines. Mais là, ça te revient plus cher. Et puis, tant qu'à manger un aliment incomplet, auquel on a rajouté des vitamines et des minéraux, c'est peut-être aussi bien de manger des vrais aliments. Un autre avantage, souvent, des vrais aliments, c'est qu'ils sont plus bourrants, puis ils sont plus satisfaisants à manger. Si tu avais le choix de manger une scoop de poudre de protéines dans un verre d'eau ou un steak, j'imagine, là je vais parler en général, mais j'imagine qu'après ton repas, tu te sentirais plus satisfaite si tu avais mangé le steak. Je sais que ce ne sont pas toutes les femmes qui adorent le steak. Moi, j'adore ça, mais j'imagine que tu comprends l'exemple. Donc, tout ça pour dire que, d'une manière générale, je ne recommande pas la poudre de protéines aux femmes qui veulent perdre du poids, à l'exception de celles qui s'entraînent beaucoup en musculation et qui ont des objectifs de fitness, spécialement. Et pour te dire aussi que dans les shakes pour maigrir d'Anne-Josie, il n'y a pas de poudre de protéines, c'est vraiment juste des vrais aliments. Si tu veux avoir toute l'information sur les shakes pour maigrir d'Anne-Josie, qui devraient être disponibles à partir de la semaine prochaine, et puis avoir un prix spécial dessus aussi, tu peux laisser ton nom sur la liste VIP. Et puis, il y a un lien pour ça en dessous de la vidéo ici sur YouTube ou bien dans le e-mail que je t'ai envoyé. Les shakes pour maigrir, c'est peut-être la façon la plus simple de perdre du poids. Tu remplaces un repas par jour par un shake et puis tu devrais perdre à peu près une livre par semaine avec les ingrédients spéciaux qu'il y a dedans qui te permettent de maigrir sans avoir faim. Donc, laisse ton e-mail et puis je t'envoie toute l'information là-dessus la semaine prochaine. À bientôt.